bonjour à tous on se retrouve pour l'unboxing de la papercraft society ce sera le numéro 37 et ça tombe bien on commence à rentrer un peu dans l'ambiance de noël ce sera en prémices comme ça de ma série on prépare noël qui commencera fin novembre alors j'ai déjà jeté un coup d'oeil dedans parce que c'est ma chouchoute qui l'a qu'il a designé c'est sam calcote je vous mettrai en bas là le nom de sa chaîne vous pourrez la retrouver sur instagram sur youtube c'est une des designers de craft stage l'année dernière je passe si vous vous souvenez on avait fait ensemble les cartes avec les petits dômes et les petits lutins en forme de shaker et en forme de chevalet c'était déjà elle qui avait designé et cette année elle nous a fait quelque chose d'un peu plus rigolo j'ai l'impression on va découvrir ça ensemble alors qu'est ce qu'elle nous met alors un pingouin qui fait du ski un bonhomme de neige qui fait du parachute et un père noël qui volent dans son avion vous m'avez bien entendu c'est un c'est une boîte remplie de deux drôles de boîtes remplies de toutes ces choses là amusez vous bien sam on va s'amuser déjà les couleurs sont très très flashy je trouve pour un noël ça va être un noël rigolo je pense alors comme d'habitude on a le petit classeur et dans le papier de soie les goodies alors déjà j'aime bien ces guirlandes de toutes les couleurs c'est vraiment à l'américaine ça ou à l'anglais les guirlandes d'ampoules de toutes les couleurs made to surprise fait pour vous surprendre by sam calcote cette fameuse alors qu'est ce qu'elle nous a écrit à l'intérieur ou cette santa on les a de slide qui a dit que le père noël a seulement je vais chercher je vous le mettre en dessous là j'ai un trou de mémoire forget traditional let's have some fun oublie le noël traditionnel amusez vous watch them spin and make you smile regardez les se faire et obtenez un sourire alors on va voir ce qu'il y a dedans on va commencer par les tampons qui sont ma foi très rigolo alors j'espère pas trop brille vous allez bien voir donc on a ce fameux pingouin qui fait du ski le bonhomme de neige avec son parachute le père noël dans son avion là avec sa hôte et son sapin de noël un renne qui fait du patin à glace chez nous l'appellerait le crich kindle l'enfant de noël or souvent en angleterre il ya un autre nom je ne sais pas en tout cas c'est une petite fille avec une robe en forme de sapin et ici on a un an une belle branche de sapin de ou avec les petites boules plein de petites étoiles et alors après les sentiments it's that crazy time of your again c'est le moment le plus fou de l'année à nouveau verse no one like you alors c'est un jeu de mots no one c'est personne et là ils ont rajouté le est ce que pour faire la neige donc il n'y a personne comme toi mais avec le jeu de mou neige hey 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 it's christmas time sprinkling little magic saupoudrer un peu de magie i'm back ben paul il va dire je suis de retour i'm back voilà pour ça alors ici je pense que ce sont ouais c'est ça ce sont les dyes qui correspond à certains personnages alors je vois qu'il ya le rennes ici le père noël ici le pingouin ici des petites ampoules des boules de noël mary christmas joué noël des flocons et ça je ne sais pas c'est peut-être pour faire une accroche pour faire une boule parce que si on a un double enfin un rond et ici un rond avec un peu de la dentelle et ici trois petites étoiles dans le carnet peut-être on a une indication sur lequel est cette pièce et ici on n'a pas un mais deux stencils gâtés ce coup c'est donc là je vais prendre quelque chose de plus foncé vous voyez bien donc là on a une guirlande d'ampoules c'est super sympa et ici on a trois formes de boules et ça c'est bien aussi en haut et en bas on a comme une vague comme ça si vous voulez faire des dégradés avec des marquations ça c'est super deux petits flocons et des étoiles c'est super ce genre là je n'avais pas donc je suis fan de stencil pour la douche c'est parfait et dans la pochette alors ça ce sont des die cuts donc on retrouve nos petits personnages les sentiments tout ce qu'il y avait sur les tampons mais en die cut c'est pas autocollant je pense pas c'est vraiment des die cuts ils sont déjà prêts découpés on a un papier de fond avec des ampoules mais cette fois ci ronde c'est toujours pareil comme quand je les aime bien comme là je les photocopie et comme ça et bien je même si j'utilise il m'en restera il m'en restera toujours l'original là on a les trois petits personnages en temps pour un petit pour faire un fond là aussi c'est très coloré dans les tons de verre avec des pères noël plein de petits sentiments sur noël et là un rayé de toutes les couleurs déjà ça promet d'être pepsi cette box voilà pour ce qu'il y avait dans le traceur et dans le papier de soie il va y avoir une fiche des paillettes partout bon je vais pas trop ouvrir plus la voilà ça me calcote d'avoir regardé les goodies plein de paillettes alors mais je pense qu'il y a un truc qui s'est ouvert faut que je regarde là on l'a l'écart stock assorti au papier décor ceux ci sont généralement je te bêtise ouais des deux côtés donc on a un rouge comme ça un peu framboise écrasé un qui est un peu plus corail un jaune tournesol très clair ce verre un bleu ciel un rose fuchsia ça pète un rose le plus clair peggy la cochonne et un noir et aussi je vois qu'on a là deux feuilles de trois langues de feuilles de cartes top comme ça lit termes un glitter tout fin voilà pour le complément de papier et je sais pas ce qu'il ya à casser mais je sais toute petite enveloppe plein qu'est ce qu'on a dedans on a on a du fil de nylon des projets avec les cartes spin off ou des choses comme ça on va regarder dans le petit livre je remets dedans là on a plein de paillettes je vais en mettre dans des autres boîtes parce que sinon je vais en mettre partout plein plein bureau non là ce sont des petites pinces à linge en bois peut-être aussi un projet je ne sais pas on va voir on va découvrir ce qu'elle nous a concocté avec ça dans le toit ça doit être là les paillettes ça part de partout je vais pas les ouvrir je vous montre c'est vraiment des paillettes de toutes les couleurs mais ça part de partout je les mets dans une boîte et je vous montrerai après parce que là ça va être un peu la catastrophe il y en a partout alors ça me la voilà alors déjà quelques cartes qu'elle a réalisé avec un c'est très très flashy très funky alors comme d'habitude il ya à peu près une valeur de 60 livres le l'euro est à peu près comme la livre donc 60 euros dans cette boîte donc là elle a fait c'est ça là elle a fait une carte spin off vous savez c'est la carte j'avais déjà fait aussi où le milieu tourne sur lui même grâce à je sais pas si on voit ici grâce à un petit fil de nylon et on verra on fera peut-être ça on verra ce qu'on a qu'il ya la boîte je ferai un poteau comme d'habitude et puis après on refera ensemble voilà ici bah pareil on a refait une ici là avec les die cut encore là il ya un shaker là il ya une petite boîte avec la partie là qui est en chevalet et on peut tirer pour mettre un petit cadeau dedans à chaque fois que vous avez le papa elle fait des projets comme ça voilà dans cette fameuse pièce c'est pour faire une boule de noël je le vois ici encore d'autres cartes et voilà écoutez je vais voir ce que je vais vous bricoler avec ça et puis on se retrouve juste après alors voilà la carte que j'ai réalisé j'ai essayé comme d'habitude d'utiliser le max de produits qui avaient dans la boîte donc c'est une petite carte avec un système de ressort on va voir ça ensemble donc j'ai utilisé le petit tamponnage que j'ai colorisé ici autour j'ai utilisé le on va le refaire pareil le cette jolie dentelle en forme de rond j'ai redécoupé des petites ampoules pareil avec des petits dies qu'il y avait dans différents papiers j'ai mis une touche de gel blanc pour faire comme si l'impoule brillait et par au dessus j'avais reçu dans une boîte précédente ce gel qui est comme du glossy accent en fait là il n'est pas complètement sec mais quand il sera complètement transparent comme si les ampoules étaient en verre voilà et donc le papier décor que j'ai maté avec le papier qui était dans la boîte et quand on ouvre et bien pour utiliser aussi la petite pince à linge j'ai mis dedans un petit cadeau une petite une petite boule pour accrocher au sympa où on veut donc là j'ai utilisé un die-cut pardon le petit die-cut aussi là qui servait à faire l'attache de la boule des paillettes l'autre côté le reste du papier que j'avais découpé ici et ici j'ai testé le pochoir et bien je dois le dire je l'adore juste pour faire un fond pour que la carte soit pas tout blanche on pourra toujours écrire ici voilà je vous propose de faire une carte similaire en utilisant peut-être d'autres personnages et d'autres papiers mais le principe sera le même j'ai pris un fond de carte 15 15 si vous ne l'avez pas vous prenez un bristol que vous que vous pliez en deux et les papiers comme je vous avais dit je les ai photocopié puisque je les trouve sympa et comme ça je garde l'original et je photocopie ce qu'il me faut donc là j'avais utilisé celui ci avant là je vais prendre celui avec le petit père noël et choisir dans les cartes top qui m'avait été donnée une couleur qui est bien formatée qu'est ce qu'on va prendre selon j'ai pris du rouge peut-être du bleu je suis pas convaincue carrément du noir ouais du noir donc comme là le fond de carte fait 15 15 je coupe mon cardstock pour maté à 14 et demi sur 14 et demi et mon papier décor à 14 sur 14 voilà ce sera ma base de cartes comme ceci et alors ben pour comme pour l'autre je vais découper la partie centrale pour ça dans la planche de commande je prends le rond je le mets bien au milieu de celui ci juste le fixer pour pas qu'il bouge bien centré et je vais passer tout à la machine avec derrière aussi alors là faut vraiment pour pas que ça bouge je vais passer avec ma plaque aimantée pour qu'on est vraiment ici pas que ça bouge et on va juste coller les deux parties ensemble pour que ce soit bien les deux trous soit bien l'un en face de l'autre comme pour l'autre maintenant je vais couper cette couronne alors là je l'avais fait en papier glitter là je vais plutôt le faire avec ce papier corail corail qui rappelle les ailes de l'avion du père noël je coupe ça une fois et toutes les petites étoiles comme ça je vais en couper plusieurs dans ce qui me restait de papier glitter de ma première carte je fais tout ça et je vous reprends toutes les petites étoiles dans la chute de papier glitter plus j'en ai profité pour faire mes deux petits attaches pour la boule que je glisse à l'intérieur et aussi dans les chutes de noir j'ai en fait que j'ai aussi fait quelques étoiles noires on va laisser de côté pour l'instant on va s'attaquer à notre petit personnage là qui sera tout frétillant sur la carte alors ce coup-ci je vais prendre le père noël sur son avion alors ils sont ils sont costauds les comment les tampons et même costauds à enlever du papier je vais vous montrer c'est vraiment ils sont super épais limite comme des comme ceux avec la gomme derrière les rubbers là et je vais juste en profiter pour vous montrer un petit truc donc on va mettre sur un car stop blanc je l'installe voilà et avant de le tamponner je vais je vais le problème un peu avec l'autre quand ils sont neufs comme ça ils ne prennent pas bien l'encre alors l'astuce si vous ne la connaissez pas c'est avec une gomme on gomme un peu notre tampon ça c'est un vieille astuce de scrappeuse je ne l'ai pas inventé j'ai déjà vu dans plusieurs vidéos mais bon il y a peut-être d'autres d'entre vous qui ne connaissent pas et après on passe juste un peu le doigt comme ça pour enlever les les petits bouts de gomme pour que ça ne passe pas de pas de peluche voilà et maintenant on va pouvoir tamponner et coloriser et Sous-titrage FR ? Voilà, et je vais le couper avec le die-cut qui était fourni avec la boîte. Voilà, mon petit bonhomme est détouré. J'ai encore coupé une autre fois cette forme-là dans un autre papier qui ne vient pas de la box. Et on va faire le repère sur notre carte pour coller la partie qui est sortie du milieu pour s'en servir de fond comme pour l'autre, pour que le petit Père Noël ne soit pas sur un fond blanc. Donc on va juste repérer à peu près où le coller. On réserve de côté et on va déjà coller une autre petite couronne. Du coup, je vais mettre les deux. Je vais juste les décaler un tout petit peu comme ça pour qu'on voit bien les deux. Et je vais aussi installer toutes mes petites étoiles. Voilà, j'ai installé toutes mes petites étoiles. Certaines, je les ai superposées les unes sur les autres. Maintenant, on va s'occuper du mécanisme de notre petit personnage tout frétillant. Alors pour ça, ce n'était pas dans la boîte. C'est du fil qui sert normalement à faire des bijoux. Il n'en faut pas beaucoup. Sinon, on peut peut-être récupérer le fil de fer qu'il y a dans les boîtes. Des fois, chez Action, dans les boîtes avec des perles, des fois, il y a du fil de fer comme ça aussi. C'est le même. Là, c'est du 0,5 mm Schmuck Dratz. C'est de chez la marque Rayère. Ça sert normalement à faire des bijoux. Alors, on prend un gabarit. Là, j'ai pris ce petit pot de paillettes. Et on va faire juste trois tours, trois, quatre tours. Ce n'est pas la peine de faire des kilomètres. J'en ai fait deux. On va dire encore un. Et on coupe à peu près à deux centimètres pour faire la pâte, pour pouvoir l'accrocher. Comme ça, une petite fabrication de notre ressort. Alors, pour le fixer, moi, je vais utiliser deux choses. Du scotch normal et du scotch double face pour vraiment ne pas qu'il bouge. Alors, on va commencer par le fixer là-dessus. Je vais faire un petit repère. Je prends mon ressort. Je le fixe dessus. Et là, pour ne pas que ça colle au reste du ressort, c'est là que je vais mettre des petits repères de scotch. Là où il y a une double face pour ne pas que ça colle à la carte. On le réaplatit bien. Et bien, on va faire pareil sur notre petit personnage. Donc, là, ce sera à peu près au milieu. Pareil, je mets deux petits bouts de double face. Je le fixe. Je vais juste l'écarter un peu pour ne pas que ça colle à la spirale du dessous. Mais bien, celle du dessus. Alors, je le centre. J'appuie pour que ça tienne. Et pareil, ici, je vais un peu l'écarter pour pouvoir le faire. Ici, je vais mettre du scotch pour ne pas que ça colle à ma carte. Je vais aplatir le tout. C'est bon, ça marche. Et après, il ne restera plus qu'à coller le fond de carte dans le bon sens. On vient de faire ensemble. Voilà, la carte en elle-même est terminée. Et bien, on va encore mettre, là, j'avais fait une, comment, embossé avec de l'embossage à chaud. Là, je vais utiliser un design cut qui était dans la boîte. Le petit I'm back, je vais mettre là en bas, juste en 3D. Voilà, maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. La boule, ce n'est pas très compliqué. Je vais réutiliser mes deux chutes de papier sur lesquelles je vais coller le light cut du Père Noël. Je l'ai. Ce qui va être intéressant à faire, c'est plutôt ce fond. Comme pour l'autre, je vais mettre un peu de paillettes. Je vais mettre un peu de paillettes. On va laisser sécher et s'occuper de notre fond. On mettra les petits attaches quand les paillettes seront sèches. Sur du papier blanc, je vais utiliser le stencil, les encres des boîtes précédentes. Pour ne pas que ça bouge, je vais carrément le fixer. De toute façon, après, je le découperai à la taille de ma carte. Je vais juste le fixer pour ne pas que ça bouge. Voilà. On y va. J'en prouve pour vous montrer ma dernière acquisition. Ce sont des tout petits pinceaux. Comme ça, c'était un lot. Pareil, si je retrouve les liens, je vais vous le mettre en barre d'infos. Ça ne vient pas de chez Craftstache. Mais pour faire les petits stencils, comme ça, tout petits, vous allez voir, c'est drôlement pratique. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et voilà. Le résultat est vraiment très sympa. Je vais laisser sécher et je vais les recouper à 14,5 de côté. Je vais l'installer à l'intérieur. Et terminer ma petite boule. Et pareil, je vais venir l'installer ici avec les petites pinces à linge. qui étaient fournis avec. Ils sont d'ailleurs très durs à ouvrir. Ils sont costauds. Je vais servir pour d'autres projets parce qu'ils sont vraiment très durs. Enfin, le ressort est assez costauds. Enfin, le ressort est assez costaud. Et voilà. craft kit, craft kit, crafter compagnon. Elle a plein, plein de bons plans. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, elle a perdu sa chaîne à cause d'un hacker. Donc, elle repart de zéro. Donc, elle repart de zéro alors qu'elle avait 6000 abonnés. Je vous mettrai en bas ici le nom de sa chaîne. En barre d'infos, le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus parce qu'il faut qu'elle redémarre de zéro. Donc, elle va refaire toutes ses tutos pour ses pattes de structure. Là, hier, elle a mis la patte de structure que j'adore qui sert à faire les dentelles en paillettes. Vraiment, j'adore. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ce sera super sympa. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, pissons. Sous-titrage ST' 501